On a pris la décision pour Jordan donc c'est trop tôt donc on reprendra vraiment avec le groupe en début de semaine donc il sera pas sur le match. On a Rémi qui a ressenti une gêne au niveau de l'ischio donc on prendra pas de risque non plus sur ce week-end avec Rémi. Sinon on a toujours Jonas qui est blessé et Teji. Donc ça fait quand même déjà bien. Ouais ouais c'est tout. Sinon on avait Beni Makwana mais ça va mieux. Et Ristich, non petite alerte avant-hier mais rien de méchant. Non il faut attendre. Ouais moi j'étais un petit peu comme Teji. J'aime bien attendre un peu plus. Le staff médical était parti sur fin de saison parce qu'on ne veut pas prendre de risques mais on ne prendra pas aucun risque ça c'est clair. Normalement il a fini sa saison normalement. L'objectif, la motivation déjà c'est que c'est nous, c'est l'équipe, c'est le redressement, c'est la qualité du jeu et de l'investissement qu'on va mettre à l'intérieur. C'est tous ces enjeux là, par le jeu, qui fera que notre prestation sera appréciée ou pas. Mais c'est surtout par rapport à nous quoi. Voilà. On se doit de redresser la barre, on le sait. On a du mal depuis un bout de temps. Il y a des blessés effectivement mais voilà. Je dois voir des choses positives comme je vous ai dit la semaine dernière avant le match de Metz. Et c'est ce que je veux voir, que j'ai vu pas assez sur le match de Metz parce que j'ai vu des choses qui pouvaient être intéressantes. J'étais plutôt à la fin et moins au début. Mais je veux arriver à avoir une opposition, un match consistant en fait. Se faire plaisir à soi-même c'est déjà un objectif. Mais je veux dire, l'objectif il est carrément bien défini pour nous. C'est de faire la meilleure fin de saison possible par rapport à ce qu'on a produit les derniers temps. Arriver à avoir quelques certitudes un peu plus fortes dans le jeu. Plus de solidité. Quand je dis plus de solidité défensive. Plus de pignatreté devant pour pouvoir marquer. Parce que les occasions sont là mais il faut les mettre au fond. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'autres carottes entre guillemets. C'est déjà énorme par rapport à ce qu'on doit produire. Donc je ne vais pas chercher autre chose. D'autres leviers là-dessus. Après c'est bien sûr notre fierté de compétiteur qui est aussi en jeu. Ah oui, c'est sûr qu'à Clermont déjà effectivement, comme tu dis, il y a un stade qui est particulier mais qui résonne. Donc ça pousse pas mal. On a une équipe de Clermont qui effectivement joue sa survie sur les trois derniers matchs. Comme peut-être on peut l'avoir sur le dernier match à Angers aussi. Donc on a aussi un rôle quand même important à jouer dans ce championnat. Donc on doit tenir notre rang là-dessus. Après sur le match de Clermont, on va avoir une équipe hyper motivée bien sûr. qui va être là pour gagner le match. Ce qui les intéresse c'est juste de gagner le match. Donc je pense qu'il va mettre tous les ingrédients qu'il faut pour nous battre. Donc il va avoir de l'engagement. Mais je pense que la qualité première de cette équipe, c'est un certain collectif. Techniquement c'est quand même assez solide. On avait vu au match allé que nous avaient confisqué aussi le ballon par moments. Et on avait eu du mal à le récupérer. Donc je m'attends à ce genre de match. Match engagé chez eux. Mais avec beaucoup de qualité. Du jeu vers l'avant. C'est une équipe qui marque pas mal de buts aussi. Qui se crée beaucoup d'occasion. Qui pourrait marquer plus certainement. Mais qui se crée beaucoup d'occasion. Et moi je trouve que c'est une bonne équipe. Alors effectivement ils ont eu des passages comme nous à un moment donné. Et notamment sur des passages défensifs. Qui leur coûtent beaucoup aussi en terme de points. Mais je les crains surtout offensivement. Sacha, je ne sais pas si on peut dire la bonne surprise. Parce qu'en fait il n'a pas trop trop joué. Il aurait pu jouer un peu plus. De par son engagement sur les entraînements. De son sérieux. Un garçon qui est peu blessé. Qui chaque fois qu'il rentre amène quelque chose. Qui a progressé entre le début de saison et aujourd'hui. Donc effectivement il peut avoir cette possibilité là. Après il peut, je pense que tu as déjà calculé. Il peut en avoir d'autres aussi. Avec des joueurs plus expérimentés. Mais ouais mais Sacha déjà c'est... Sa saison même si on ne l'a pas trop vue etc. Elle est déjà bonne sa saison. Parce que quand on voit la progression. Alors il était en hyper concurrence lui. Avec quand même quelques joueurs de gros calibre. Il joue au même poste que Rémi, que Téji, que Flo. Donc ce n'est pas évident pour lui. Mais il est arrivé à faire sa place. Et ça peut être une option intéressante. Soit début du match. Soit sur la suite du match effectivement. On regarde aussi bien sûr. On regarde l'avenir. Sur la saison prochaine. Mais voilà. Ce sont des garçons que tu as cités. Qui peuvent être intéressants pour la saison prochaine. On a besoin aussi un petit peu de les voir. Mais on les a déjà un petit peu vus quand même. Voilà. Donc on risque d'être dans une certaine continuité avec eux. Avec qui ? Bah je pense que là après on parle des joueurs qui sont encore un peu plus jeunes. À part Yanis qui est Garmouche. Qui sort d'un bon match avec l'équipe réserve. Qui nous a montré sur les dernières semaines autre chose. Donc ça ça peut être aussi intéressant. Mais il y a aussi les jeunes qui sont en devenir. Qu'on n'a pas vu encore. Ça ça s'attendra un petit peu. Voilà. Déjà certains sont blessés. Donc ou de retour de blessure. Certains s'entraînent un peu plus régulièrement avec nous. De là à jouer. On va attendre. On va laisser passer les étapes doucement. Et puis bon il ne faut pas oublier aussi que tout le monde veut jouer les matchs. Et que les garçons qui ont joué régulièrement les matchs. Et qui étaient titulaires jusqu'à présent. Veulent jouer jusqu'au bout. Voilà. Donc on ne peut pas non plus tout désorganiser. Ce que je veux c'est qu'on garde quand même un certain équilibre. Entre ces jeunes qui rentrent et les anciens qui encore. Pour Yanis ? Oui 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 oui. Il y a beaucoup plus de... C'est plus clair. Son jeu est plus clair ouais. Effectivement. Il y a plus... T'es à un moment donné un peu brouillon. Un peu... Dans les choix. Pas toujours judicieux. Là on commence à sentir autre chose ouais. Et beaucoup plus de solidité physique aussi. Donc euh... C'est le travail hein. C'est le travail hein. C'est le travail en fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas de surprise sur les garçons qui ont beaucoup travaillé. Euh... Souvent dans l'ombre que... Euh... Que l'on n'a pas spécialement vu. Ces garçons là ont... Un moment donné un petit déclic qui fait que... On sent qu'ils ont passé... Ils ont passé l'étape. Il en fait partie. Oui oui oui. Je vais presque dire euh... Notre saison elle a été à l'envers en fait. On aurait pu penser... Qu'on aurait du difficulté à... A démarrer en fait. Avec les changements qu'il y avait etc. Et euh... Et euh... Et qu'on aurait fini fort. En fait on a fait un petit peu l'inverse. Euh... Oui je... J'aurais aimé que la saison se déroule différemment. Notamment sur cette fin de saison. Bien sûr. On ne peut pas être satisfait. Déjà de moi-même. Par rapport à... A... A... A ce qu'on a fait sur... Sur les derniers mois. Maintenant si la saison elle avait été inversée. Et qu'on ait le nombre de points etc. Et qu'on finisse fort. Je pense que tout le monde aurait dit... Ouais c'était une bonne saison. Je pense. Voilà. Parce qu'on sait très bien qu'on était sur une... Une saison de transition. Quand on perd... Des jours qu'on reconstruit une équipe. Ça... Ça reste toujours une... Une saison de transition. Là comme on l'a fait un petit peu à l'envers. On me dit... Ouais. C'est pas une saison géniale. Mais moi je suis pas satisfait. Sincèrement je suis pas satisfait. Parce que je... Je... Je vois le potentiel de l'équipe. On l'a vu... Fortement. Pendant... Pendant l'hiver. Et... On a bien vu qu'on avait... Certaines faiblesses qu'il va falloir... Combler. Ces faiblesses qui ne... Qui nous ont pas permis de... De continuer. Alors... Bien sûr que sur... Sur ce bilan on peut dire... Ouais. Il y a eu des blessés au mauvais moment. Etc. Mais je pense qu'au moment donné... Faut... Faut l'écarter. Et dire... Oui. Il y a eu des blessés. Mais... Bien sûr qu'il y a des circonstances. Il y a des circonstances. Ils y sont. Mais il faut plutôt regarder que... Mentalement. On a décroché. Qu'on a eu du mal à raccrocher le wagon. Et que ça il faut plus que ça se reproduise. Il faut que... On se serve de... De tout ce qui s'est passé sur... Sur les dernières semaines. Pour... Pour s'améliorer derrière. C'est sûr. Ça doit nous servir. Quoi qu'il en soit. Bien sûr. Ça c'est important. C'est très important. Voilà. Parce qu'on sent qu'on est vraiment tous ensemble. Dans... Dans... Dans ce projet là. Et obligatoirement. On a besoin d'avoir un soutien. Si tu ne sens pas qu'il y a un soutien. Ça devient encore plus compliqué. Là on sent que... Alors... On est... On était sur de bons rails. Et que... À un moment donné. On a eu des défaillances. Et que ces défaillances. On va les... On va les combler ensemble. Voilà. C'est pour ça que cette... Cette... Cette période là. Elle est... Elle est difficile. Elle est difficile à vivre. Mais en même temps. Euh... Ces... Ces... Ces problèmes là. Euh... Qui sont... Qui ont rejaillis. Euh... Doivent nous permettre d'avoir une réflexion encore plus profonde. Oui. Tout à fait. Ouais. C'est tout à fait ça. De toute façon. La réflexion. Les réflexions régulières. Elles sont... Elles sont avec tout le monde. Avec... Ça va au-delà de... De... De notre staff. À un moment donné. Puisque... Automatiquement. Bah après. Il y a... Il y a... On parle. On va penser recrutement. On va penser... On va penser... On va penser... Pour voir ce qu'on peut améliorer par rapport à ce qui s'est passé là. Effectivement. Tout à fait. C'est... C'est... C'est ça les projets. Ces projets club. Si... Si en interne. Tu dois lutter en interne. Bah tu perds toute cette énergie là. Tu la perds pour... Pour... Pour le reste quoi. Donc là il faut pas qu'il y ait des perditions d'énergie. L'énergie elle est concentrée sur... Sur l'amélioration de l'équipe. À tous les niveaux. Et... Et... Au niveau du club même. Ça va au-delà du... C'est certainement qu'il... Il y a eu des... Il y a des choses à améliorer. Aujourd'hui cette réflexion là. Euh... Améliorer dans l'équipe. Mais autour de l'équipe. Autour de... Du... Du fonctionnement général du... Du club. Voilà. C'est... Ça c'est intéressant. Et là on va peut-être modifier certaines petites choses. Euh... Pour améliorer encore des... Secteurs du jeu. Parce qu'à l'arrivée ce qu'on veut c'est... C'est... La finalité c'est les résultats. C'est la manière. C'est les résultats. Mais euh... Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on met autour. Pour... Pour être encore plus fort. Ça c'est... C'est... C'est une réflexion globale. Ouais. Ouais mais tu vois ça... Ça correspond juste à... À la... À la réflexion qu'on a. C'est-à-dire que... Bien sûr qu'il y a la réflexion sportive. Et puis après il y a ce qu'on peut faire. Et pas faire. Après au niveau économique. Etc. Et ça... Ça... En tant qu'entraîneur. Je dois aussi le... Le prendre en compte. Effectivement. On a tous... On a envie d'améliorer notre effectif. Avec des joueurs forts. Qui ont... Voilà. Qui ont vécu. Qui ont du talent. Etc. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire. Avec... À partir de là. Tu vois. C'est ça. C'est pour ça que c'est... C'est aussi intéressant d'avoir cette... Cette réflexion. Qui est globale. En fait. On peut pas moi. Juste de mon côté. Moi j'ai pas eu les joueurs que je voulais. Etc. Non. Ça c'est... C'est limitatif. Non. Je... Je... Je souhaite tel joueur. On a eu une réflexion globale avec tout le club. On a dit. Voilà. Il nous faut peut-être dans ce secteur. Se renforcer. Voilà. On est tous d'accord. Maintenant. On va chercher. On va chercher les meilleurs joueurs. Au poste. Que l'on a... Que l'on a ciblé. Et après. On voit ce que l'on peut faire. À notre niveau. Pas oublier. Toujours. On oublie un petit peu. Que... Voilà. Il y a des budgets. Et on a pas les 5 premiers budgets. De Ligue 1 quoi. Donc. On doit aussi. Moi. Moi le premier. M'adapter. À ce que... À ce qu'on peut faire. C'est quelque chose. Qu'on... Qu'on peut revoir. C'est... Voilà. On a le match du PSG. Après. Il reste quand même un match particulier. Je pense que... Les deux. Aujourd'hui. Doivent être faisables. Moi. Ce qui m'intéresserait. C'est qu'on est... On puisse avoir. Aussi. Cet... Ce choix-là. En tant que staff. De pouvoir modifier. À un moment donné. Euh... Pas d'un match à l'autre. On n'est pas là pour changer constamment. Mais euh... Suivant les circonstances. Les blessés. Etc. Qu'on ait... Cette expérience. De dire. Ouais. On peut jouer à 4. On peut jouer à 5. On peut... C'est pour ça qu'il faut qu'on ait des joueurs intelligents. Voilà. Qui s'adaptent. Et ça. Ça. Ça fait partie aussi. De notre réflexion. De... Dans le recrutement. Ou dans la formation. De la formation. C'est fort. Les blessés. Le pauvre. Sous-titrage FR ?